Je voudrais d'abord dire que nous sommes des Sénégalais et en tant que Sénégalais nous avons été invités par un compatriote sénégalais à bien vouloir fumer le calumet de la paix. Je pense qu'au Sénégal tout de même, il n'est pas interdit à des institutions parce que nous apporterons lui à la même formation politique. Nous ne sommes ni de la même coalition et nous n'avons actuellement aucun impact sur l'avenir des Sénégalais. Donc de grâce que ceux qui vivent d'émotions et de sensations se ressuscitent. Parce que moi personnellement je ne fais pas partie des gens qu'on intimit, c'est la première chose à dire. Et je fais des choses selon ma conscience et ma morale. Je voudrais rappeler ici, Bouganguei Dany, qui est un responsable politique dans ce pays, nous avons eu à avoir des divergences, des différences et des incompréhensions. Pourtant quand je me suis réconcilié avec M. Bouganguei Dany pour aller à l'assaut du vote populaire, aucun Sénégalais n'a eu à s'indigner. Alors je souhaiterais que les uns et les autres se ressaisissent. J'ai fait l'objet d'une plainte comme pour citoyens sénégalais. J'ai répondu au tribunal. Le responsable politique à l'origine de la plainte a considéré qu'il dit de son devoir de retirer la plainte. Je ne fais que m'en réjouir et le constater. Ceci étant dit, ce qui m'a valu cette plainte, ce n'était pas vraiment M. Moussa Diop. Je parlais de la gestion du foncier et du littoral. Et je continue à le dire. Je suis tout de même le maire de la commune. J'ai dit que le siège de la paix a été construit sans permis de construire ça. Ce n'est pas un débat. Et j'ai déjà dit que dans ce débat sur le foncier, la personne qui m'intéressait en premier chef, ce n'était pas M. Moussa Diop. C'était M. Makissal. Et je le répète, M. Makissal aujourd'hui est couvert par une immunité. Donc, le combat que je porte, je le connais très bien. Ce soit avec, aujourd'hui, Dakar Demdégui, une autre société. J'interpellerai toujours la seule et unique personne responsable de tout cela. C'est M. Makissal. C'est lui qui définit la politique de la nation. Et j'ai déjà indiqué que dans ce cas de figure bien précis, il y avait un conflit d'intérêts. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et je l'ai dit, je l'ai répété. M. Makissal a construit son siège de la paix la nuit avec la gendarmerie. Ça, ce n'est pas un débat. Donc, j'aimerais que les Sénégalaises et les Sénégalais reviennent à la raison. Et qu'ils comprennent que je suis un homme politique. M. Ousmane Sanko, c'est le lieu pour moi de remercier cette initiative. Je le répète qu'il y a quelques semaines de cela, moi-même, j'ai été à l'origine d'une même initiative entre deux acteurs politiques. Il n'y avait peut-être pas de photos, donc il y avait peut-être moins d'émotions. Nous sommes des acteurs politiques. Nous pouvons être des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis politiques. Je répète que même M. Moussa Diouk est triplement mon administré. Il habite doublement dans ma commune, de par ses épouses. Et sa famille habite dans ma commune. Et c'est tout de même une connaissance de Karak. Et qui parle de Karak, parle de Barba. Je voudrais vraiment que les Sénégalais fassent preuve d'objectivité, qu'ils nous fassent confiance. Je n'ai pas scellé une alliance quelconque avec M. Diouk, que je respecte et que je salue au passage et à qui je souhaite bon vent. Nous allons peut-être porter des combats ensemble. Une chose est claire, je salue sa posture sur le nom au troisième mandat. Et je répète que le troisième mandat n'est pas partisan, il n'est pas clamique, il n'est pas politicien. Il est citoyen et patriotique. Donc que M. Diouk ait eu à dire qu'il est contre le troisième mandat, je partage son point de vue. Maintenant, l'avenir saura nous édifier. Et je remercie vraiment les uns et les autres. Et j'invite tout un chacun à la raison et à la retenue. Parce que je pense que Barthélémy Diaz peut-être cristallise beaucoup d'attention. Mais que je sache, je ne suis pas allé à une audience avec M. Makisal où il est incorpéré sur le dos du peuple sénégalais.